Salut les gens c'est EMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce matin et il fait un petit peu frisquet donc du coup j'ai mis mon petit pull pour une petite vidéo, l'expérience de l'horreur sur Switch. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce nom de vidéo ? Et bien tout simplement deux choses déjà, tout simplement l'expérience d'un jeu d'horreur sur Switch et également mon retour sur ce jeu bien évidemment. Vous n'êtes pas sans savoir que hier soir j'ai fait le live d'Halloween sur le jeu Don't Knock Twice. Ne frappez pas de froid, de froid et pas de froid parce que c'est juste que je me les pelle en fait tout simplement. Bon alors on va tout de suite passer sur ce qui s'est passé hier soir, il y a eu des jumpscares, il y a eu des... Ah ! De ma part etc etc et je ne reviendrai pas là-dessus donc si vous allez voir le replay et bien il est disponible dans mes vidéos. Mais en tout cas ce que je voulais vous dire c'est que Don't Knock Twice c'est un jeu qui est sorti sur PlayStation qui était disponible avec les petites manettes de détection de mouvements mais également sur Nintendo Switch qui était sorti après la sortie du film Baba Yaga puisque c'est un petit peu l'adaptation vidéoludique du film d'horreur. Le film d'horreur apparemment a fait un four, enfin en tout cas c'est ce que moi j'ai cru voir sur les critiques sur internet et le jeu et bien est un four aussi pour moi, voilà il n'y a pas de suspense, le jeu j'ai beau faire une heure et quelques hier soir dessus, bah en fait ce jeu d'horreur s'est un petit peu transformé pour moi en un jeu d'horreur, voilà tout simplement. Alors je vais vous expliquer pourquoi tout simplement. Déjà pour vous dire, il est disponible à 9,99€ sur le e-shop en ce moment parce qu'il est en promotion pour Halloween, c'est pour ça que j'ai craqué et que je me suis dit que ce serait assez cool d'en faire en fait, de le prendre pour faire le live d'hier soir puisque je tourne cette vidéo, je vous rappelle, le lendemain matin de Halloween, donc tout simplement ceci explique cela. Alors du coup qu'est-ce que c'est que ce jeu qui est disponible à 9,99€ pendant les soldes d'Halloween et qui repassera à je crois 14,99€ en dehors, et bien c'est un jeu où vous vous retrouvez à la première personne largué dans un grand manoir, dans une grande maison, avec pour vous éclairer seulement une petite bougie pour vous déplacer dans ce manoir sombre et hanté. Alors l'histoire est toute simple, vous êtes une jeune femme, une jeune journaliste qui cherche à retrouver un contact avec une jeune fille qui s'appelle Chloé dans le jeu et qui vous envoie des petits textos méga gentils, assortis de « Je t'emmerde, tu me fais chier et va te faire foutre ». Voilà, ce sont des petits textos super sympas qu'on adore tous recevoir, voilà, moi le matin en me réveillant, j'adore recevoir ça, genre je me lève et puis « Va te faire foutre ». Ok, super, merci beaucoup, bonne journée à toi aussi. Donc le jeu commence, vous êtes dans une pièce, vous recevez ce petit texto qui dit des joyeusetés comme ça et vous chopez une bougie, vous l'allumez dans la cheminée et c'est parti pour de la pérégrination dans ce manoir. Donc la première chose qu'on voit, c'est que le jeu est plutôt joli, ça c'est une chose absolument indéniable, les décors ne sont pas dégueulasses, vous avez une modélisation qui est plutôt bien foutue, vous avez une gestion des lumières qui est super bien foutue aussi, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu pendant ce live d'hier soir et vous pouvez vraiment gérer la façon dont vous vous appréhendez le jeu. Si vous voulez vraiment quasiment rien voir et être seulement à la lumière de la petite bougie, eh bien vous gérez l'exposition gamma et également la luminosité du jeu et vous aurez un jeu qui est vraiment sombre. Après vous pouvez augmenter ça et avoir un jeu un petit peu moins sombre et vous ne serez vraiment surpris que par les effets qui vont se passer autour de vous. Parce que le jeu au niveau de l'ambiance sonore, de l'ambiance du jeu en tant que tel, est vraiment vraiment très très bien foutue. Et c'est absolument pas ça qui m'a déçu, parce qu'on est vraiment sur un jeu qui a été bien fait, qui a été peut-être fait un petit peu comme le film, très certainement, moi je n'ai pas vu le film, donc je ne vais pas vous faire un retour sur le film, j'ai juste vu qu'il avait fait un four. Eh bien, voilà, l'ambiance sonore, vous êtes pendant un orage, pendant la nuit, donc il y a des coups de tonnerre, et les coups de tonnerre, chaque coup de tonnerre fait sursauter. Si vous jouez avec moi, si vous jouez comme moi, avec votre casque, bien mis sur les oreilles, et ça fait un petit bruit sourd pour moi, eh bien, vous serez complètement dans l'ambiance, et je pense que si vous avez suivi le live d'hier soir, eh bien, on se rend compte que tous les bruits, en fait, sont extrêmement prenants. De même que les bruits du tonnerre vous font sursauter, vous avez également très souvent des bruits contre les murs de tap-tap, vous avez aussi des bruits contre les vitres, des choses qui tombent, des cadres qui tombent, vous avez des jumpscares un petit peu partout, enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait sursauter à base de certains mouvements en arrière hier soir qui m'ont fait assez peur. Donc, de ce point de vue-là, le jeu est plutôt bien foutu. Les décors sont plutôt sympas, l'ambiance est plutôt sympa, l'ambiance sonore est plutôt sympa, et l'histoire, on ne s'accase pas trois pattes à un canard, mais ça se laisse suivre, voilà, vous vous arpentez une petite maison qui est en fait hantée, vous vous en rendez compte au fur et à mesure, par une espèce de créature démoniaque qui a été réveillée parce que patadipatata, patadipatata. Donc voilà, l'histoire se suit grâce à des journaux qui sont planqués, pas vraiment planqués, qui sont disposés un petit peu partout dans la maison, vous pouvez aller lire, etc, etc. Donc, maintenant, on va passer à ce qui est pour moi l'horreur du jeu d'horreur. Plusieurs choses m'ont déçue dans ce jeu. La première, c'est la maniabilité du personnage, je vais vous en parler juste après. La deuxième chose, c'est les performances graphiques sur la Nintendo Switch. Et ça, je pense que c'est clairement ce qui m'a fait sortir du jeu. Donc, ces deux défauts, on va s'en parler tout de suite. Le premier défaut, donc la maniabilité, je la trouve lourde. Je trouve que le personnage est extrêmement lourd, je trouve que les touches ne sont pas extrêmement bien foutues. Combien de fois durant mon test du jeu, durant le live, et un peu après, quand j'ai continué, je me suis retrouvé avec des touches un petit peu mal foutues. Vous appuyez sur ZR pour choper une poignée de porte, et puis avec le joystick droit, vers l'avant ou vers l'arrière, vous tirez la porte vers vous, vous la poussez. Je ne trouve pas ça intuitif du tout. A la limite, on appuie sur une touche, la porte s'ouvre lentement, et ça fait le même effet. Ou alors, pour courir, pareil, vous appuyez sur le stick gauche, mais votre personnage est tellement lourd, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue, peut-être que certains d'entre vous qui ont testé le jeu n'auront pas eu cette impression, mais moi, j'ai l'impression que le personnage était tellement lourd que les déplacements n'étaient absolument pas fluides. Et en parlant de fluidité, je trouvais que le jeu saccadait beaucoup. Vous n'avez peut-être pas eu cet effet sur le rendu du live, si vous l'avez regardé avec moi, mais j'ai trouvé que le jeu saccadait beaucoup. Donc le jeu est extrêmement prenant au niveau de son ambiance, et de son ambiance sonore, mais lorsqu'on a un jeu qui saccade, ça casse tout, je trouve que ça casse absolument tout. On s'y remet très très vite, parce que l'ambiance sonore est extrêmement bien foutue, et je pense que l'ambiance sonore d'un jeu fait, surtout un jeu d'horreur, fait vraiment la grosse partie du taf, mais là, on en sort quand même assez souvent. De même que la façon dont est écrit le jeu, ce sont des scripts. À la façon d'un Resident Evil 7, qui était quand même plutôt bien écrit sur sa première partie, puisque je n'avais pas aimé la deuxième partie du jeu, la première partie du jeu était extrêmement bien écrite. Là, on est sur un jeu qui est tellement scripté, que je me suis retrouvé plusieurs fois avec un script qui ne s'est pas déclenché, d'une porte qui ne voulait pas s'ouvrir. J'ai dû relancer le jeu, refaire toute cette partie pour que la porte daigne s'ouvrir. Et là, on se rend compte qu'on est face à un assez gros problème, c'est que lorsqu'on est sur un jeu où on passe 10 minutes, on arrive dans une... Voilà, on était dehors, en fait, on sortait à l'extérieur, on ne peut pas sortir à l'intérieur, c'est compliqué, mais en tout cas, on passait par une porte, on avait quelques jumpscares éparpillés comme ça, un petit peu comme du sel sur une soupe, et du coup, on avait une scène qui se passait avec la petite gamine, Chloé, qui était à la fenêtre et qui nous envoyait encore un petit texto, ça c'est une boîte d'allumettes, mais qui nous envoyait un petit texto super sympa sur le texto à base de... Tu n'es vraiment qu'une grosse merde ? Va te pendre ! Eh bien, après, normalement, une porte était censée s'ouvrir, ou en tout cas se débloquer. Eh bien, dans la première partie, ça ne se débloquait absolument pas et j'ai passé un quart d'heure à chercher ce qu'il fallait faire, alors qu'en relançant le jeu, eh bien, la porte se débloquait toute seule. Et là, eh bien, j'étais un peu dans la panade. Ensuite, donc, pour ce qui est de la qualité graphique du jeu, le jeu est plutôt propre. Le jeu, je veux dire, en termes de propreté, la modélisation est pas mal foutue, c'est ce que je vous disais juste avant. Par contre, on a énormément de clipping. Le clipping, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des textures, ou même carrément des objets du décor qui apparaissent d'un coup, d'un seul, au milieu de n'importe quoi. Eh bien, on se retrouve très souvent dans le jeu, en tout cas sur la version Nintendo Switch, je n'ai pas testé la version PS4. On arrive dans une pièce et certains objets apparaissent, certains objets pop, de même que je me suis retrouvé, moi, quand j'ai continué à jouer, à rentrer dans une pièce où il n'y avait rien, c'était blanc, c'était noir, je ne sais plus si c'était blanc ou c'était noir, je crois que j'ai eu les deux cas. Et du coup, tous les objets apparaissent directement après. C'est pas un manoir avec génération aléatoire de pièces, non, c'est un manoir qui est généré de base, et du coup, on se retrouve avec des pièces qui popent, et dans un jeu comme ça, c'est un petit peu dommage parce que ça sort complètement du jeu. Un jeu d'horreur où les pièces pop, voilà, là, ça pique littéralement les fesses, même pour 10 euros. Je vous avoue que même pour 10 euros, ça pique un peu les fesses. On me demandait hier soir, dans le live, si je le conseillais. Je vous ai conseillé d'attendre cette vidéo test et je pense que c'était une très bonne chose que d'attendre ça. Ensuite, vu qu'on a parlé de la maniabilité du personnage qui était un petit peu lourde et des textures qui mettaient quand même pas mal de temps à popper, il faut parler aussi de la durée de vie du jeu puisque c'est quand même extrêmement important sur un test. Alors, j'ai pas totalement terminé le jeu parce que j'ai pas encore eu le temps, mais j'en suis quasiment au bout. Voilà, j'ai regardé sur Internet parce que pour écrire ce test, j'avais vraiment envie de vous le sortir directement après y avoir joué avec vous. et en fait, pour tout vous et dire, à la fin du live, on était quasiment à la fin du jeu. On a fait un live d'une heure et quart avec un quart d'heure où on a fait un premier run qui était catastrophique puisque justement, le script ne s'était pas déclenché. Et bien, au bout d'une heure et quart, on avait quasiment terminé le jeu. Voilà, on est sur un jeu qui dure entre une heure et deux heures grand maximum. Et ça pique un petit peu. Même pour 10 euros, je trouve qu'un jeu qui dure deux heures, ça pique. Ça fait 5 euros l'heure de jeu. Ouais, bah écoutez, si vous kiffez les jumpscares au point de payer 5 euros, 5 euros, ça fait 1 euro le jumpscare. Ok. Sinon, bah écoutez, vous serez comme moi, vous serez un petit poil déçu. Et c'est pour ça que cette vidéo s'appelle l'expérience de l'horreur sur suite. Tout simplement parce que c'était l'expérience d'un jeu d'horreur et également l'horreur d'un prix un petit peu trop élevé pour quelque chose qui n'était absolument pas fantastique. Moi, j'ai pensé l'acheter pour me faire plaisir et pour vous faire plaisir. Et au final, ça a été sympa sur un live premier jeu d'horreur sur cette chaîne absolument cool. D'avoir des jumpscares en live, c'était très très cool. Mais avec le recul, bah écoutez, je le taille un petit peu parce que ça ne vaut pas du tout le prix. Et comme je discutais avec un pote hier soir de ça, bah en fait, on a l'impression de jouer à la bêta du jeu. Et quand on achète un jeu qui n'est pas noté en bêta et qu'on a l'impression d'être complètement sur une bêta qui est encore en développement, et bah ça pose littéralement problème. Donc voilà, ça c'était mon avis sur l'expérience de l'horreur sur Switch sur Don't Knock Twice sur Switch. J'espère que ça vous aidera à vous décider ou pas, du coup, à le prendre. Moi, je ne vous dirai pas achetez-le ou ne l'achetez pas si vous avez envie de le prendre et de le tester puisque mon avis est et restera subjectif. Libre à vous, en tout cas, je vous ai transmis mon opinion et mon retour. Voilà les gens, du coup, ce que je fais, c'est que moi, je vous laisse, je vous souhaite une très très bonne journée parce que moi, vu l'heure, je vais aller prendre un petit café, etc, etc, et très certainement un smecta et tout ce qu'il faut parce que je vous rappelle que j'ai encore la gastro intégrée ce qui est absolument extrêmement fun et ce qui va donner lieu à une nouvelle vidéo très très vite par rapport à ça parce que j'ai quelque chose d'assez drôle à vous montrer. Ouais, ça peut paraître un petit peu étrange de lier la gastro et une vidéo assez drôle mais vous verrez ça sur la chaîne très très vite. Du coup, je vous souhaite une très très bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très très vite les gens, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la chaîne, la vidéo ou tout simplement la personne qui est là et vous pouvez laisser aussi un gros pouce bleu si vous avez kiffé. Je vous dis à très très vite ou pas, ça dépendra encore et toujours de vous. Salut salut ! !